coucou à tous alors ça y est je suis revenu sur la terre ferme après d'un mètre de quelques mois pour les bateaux j'ai rencontré une bande là en centre asas avec jean et thomas de l'astras body rc et du coup ça m'a repiqué ça m'a repiqué et dans le petit groupe de pilotes là il y en a bien qu'ils vendaient un max en relève du coup j'ai sauté dessus en fait j'ai sauté dessus en fait et voilà donc on l'a on l'a préparé on a nettoyé des os et tout nettoyer tous les os et réparer ce qui était réparé quelques quelques fissures dans les pas de vis on voit que le machin il a bien il a bien vécu une tige d'amorto tordue un corps d'amorto tordue ça a dû bien taper et puis qu'est-ce qu'on a changé je crois que c'est bien tout parce qu'en fait globalement après voilà donc il y avait la cote bien sûr il y a la carreau et les as body rc et c'est marqué dessus regarde donc bon je suis pas un énorme fan de du max de la forme du max donc celle ci bon pour faire le couillon ça ira très très bien je fais un petit truc voilà histoire d'aider un peu l'avant je suis pas non plus super fier on dirait une c4 les nouvelles déjà qui sont pas belles alors c'est là bon bref bon je fais un truc voilà c'est pour faire le cochon c'est pas bien important non plus donc elle va recevoir bientôt une nouvelle carreau de chez les as body pour que voilà pour qu'il ait un peu plus de présence pour l'instant on est resté sur les pneus d'origine que j'ai par contre boucher parce que ça permet d'avoir plus de moelleux on va les conserver jusqu'à les péter cela ils sont bien parce qu'il faut faire des sacrés pizzas en tout cas donc pour faire les stunts c'est pas mal maintenant pour aller dans la prairie dans le gros tt il ya peut-être d'autres roues à tester donc ça on verra bien plus tard donc pour la suite extérieure ben bon j'ai pas choisi la couleur mais c'est un vert comme la dernière fois c'est pas bien grave non plus du coup qu'est-ce qu'on y a fait de manière spécifique spécial alors tout d'abord il est principal différence c'est qu'il est en 6s donc moteur roquette 40 76 1700 kv pignon de 22 donc j'ai commencé en 22 je vais commencer en 22 pour un peu s'en est et puis on m'augmentera s'il faut un peu ou pas le pignon 22 pour commencer 22 50 batterie 6s on ira tout à l'heure et un vario surpasse 6s ou 650 ampères dont on va tester un peu là ça coûte 55 balles sur aliexpress le moteur pareil dans les 30 euros dans les 40 euros donc ça fait un petit combo à 90 euros un moteur un cerveau on a remplacé celui d'origine mon ami un jx 30 kg 7 sous 7 volts 2 parce que l'avantage de ce petit vario c'est qu'il sort 7 volts 2 et ça on verra comment on programme dans une autre vidéo donc petit conserveau qui remplace celle d'origine on a lu il ya un petit peu de jeu voilà encore peut-être encore peut-être une biellette là ici qui font qu'il ya un petit peu de jeu menée sur un mt on va non plus faire énormément le difficile ce que j'ai fait par contre c'est que j'ai remplacé toutes les 10 par des vis en inox ça par contre il manquait un petit peu voilà je pense qu'il a vu deux trois fois l'eau quand tu démontes tu vois un peu l'état des vis j'ai tout changé en vis inox comme ça on est tranquille c'est vrai que ça va quand même ça ça va quand même relativement vite qu'est ce que j'y ai fait encore j'ai refait alors d'ailleurs d'abord les huit donc six ans derrière un morto du wide max qui n'en doit être à l'arrière je les ai mis à l'avant et donc les amorto avant les ailes les ressorts arrière j'ai mis j'ai ri de vent j'ai mis derrière voilà pour être pour être un peu plus réactif 600 800 à voir dans les conditions c'était un peu dur il va complètement le va le il va être sur la priverie au début donc ça va pas être gênant maintenant dans le gros terrain ça risque d'un peu de sautille donc ça je verrai donc 600 800 devant avoir et j'ai fait la modification des chapes que j'avais déjà fait sur le sur mon premier en prenant des chapes scène gs 232 en repère sans 4 millimètres pour les avis c'est sur les tiges d'origine et puis pour eux bien sûr pour éviter que la coupe elle se barre on laisse la vis à vide un petit résident qui englobe le ressort vraiment ça permet de ne pas le perdre on ne sait jamais voilà sinon à part ça pas de grosses nouveautés alors pour les lipo 6s déjà j'ai pas voulu prendre une lipo 6s entière parce que j'ai dans le projet de me rééquiper un tout petit peu tout doucement en voiture pour mes enfants voilà de revenir un peu on va dire pas forcément dans l'outrance avoir plusieurs dizaines de modèles mais trois quatre modèles voilà pour évoluer en famille être à peu près polyvalent donc je suis resté sur deux fois trois s donc des jennais 5050 c traditionnelle on va dire pourquoi parce que elles sont légères et petites certes elles valent 40 balles tu vas sur l'express tu tapes 3s 5000 les hrb et les zooms je sais pas quoi les hommes hommes c'est 35 euros là tu sais pas moi je sais que c'est de la qualité donc je serais pas déçu après tu as sur amazon et aliexpress des packs par exemple dxf 5000 le problème de ces dxf 5000 ou de toutes les autres génériques de ce type là des codes balt etc etc c'est le poids donc là on est à 300 grammes je crois donc qui quitte qu'est-ce tu dis ma puce alors qu'est-ce tu dis on est à 330 grammes la batterie sur les gold bats on est à près de 400 grammes la batterie avec une épaisseur d'un centimètre de plus pareil par batterie donc si tu veux tu te retrouves avec une 6s tu vas te perché là haut donc ça commence à faire des gros volumes par contre c'est des bonnes batteries mais un peu un peu lourde un peu épaisse pour pour ce modèle là en tout cas et puis peut-être pour les utiliser je sais pas si j'ai envie d'un orevo pour les mettre dans les pour les mettre dans les compartiments du orevo ces batteries là je pense ne seront pas assez fines 135 ou 39 mm donc ça commence à ça commence à causer donc les batteries je suis parti là dessus c'est pas les moins chères mais par contre je sais ce que j'ai et ça va me permettre de jouer avec d'autres modèles moi je pense globalement me reprendre un petit modèle 3s pour le petit ou l'un des deux petits et puis un autre 6s voilà et puis on verra plus tard pour une piste et ou un x20 on verra on verra on se laisse le temps réfléchir donc ça permet un peu voilà de mutualiser les batteries il ya aussi la sangle ça c'était l'ancien propriétaire stéphane m line qui permet en fait de de s'éviter le supprimer le capot de serrage et puis on a mis l'hypouche vers l'avant parce que c'est vrai que cette petite bête là elle a plus tendance à faire tout le temps du temps donc voilà le petit x max max à papa rc globalement voilà ceux qui connaissent pas et je suis pas le premier mani a fait des fait des énormément de vidéos avec son 6s jam jam aussi il ya grec qui ont fait moi j'en ai fait aussi donc c'est voilà il ya rien de révolutionnaire c'est pour ça j'ai pas eu passer 15 jours à vous présenter le truc et voilà les informations essentielles je vous ai dites et puis maintenant on va les rouler un mais pourquoi j'ai repris ça parce que c'est solide tout simplement j'ai pas trop le temps de pas trop j'ai plus trop de temps de passer des heures et des heures à nettoyer à faire l'entretien à changer les pièces etc je voulais un truc solide facilement nettoyable accessible facilement maintenable et c'est vrai que les traxas on peut dire ce qu'on veut c'est elles font taf dont elles sont solides et en tout cas les nouvelles générations elles sont solides elles font taf et voilà il ya rien d'autre à dire donc ça faisait partie des choix et j'ai juste opportunité pour moi reprendre ces petits bijoux là voilà allez je vous laisse là et puis on se dit à bientôt pour l'essai du bébé pour moi ce sera cet après-midi hee hee